Et salut à tous et bienvenue pour ce 18ème épisode et je n'ai pas lancé le chronomètre Voilà qui est fait et donc on avait fini de faire la quête avec comment ça s'appelle Triss Et donc du coup maintenant on va retourner parler avec Priscilla je ne sais pas du tout qui c'est Je ne sais pas du tout quelle quête on est en train de suivre donc d'ailleurs il faut que j'ai vérifié ça Ah si Priscilla c'est la chanteuse avec Jaskier J Ah c'est ça on subit bien la enquête Alors on n'est pas en scène de toujours pas Et lui il passe comme ça là voilà On n'a pas eu envie de dire bonjour C'était en bas c'est dommage Ténèbres 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 Fallait pas prendre des fistecs ! Merde j'ai pas enlevé mon masque, j'ai pas remis mes armures ! Patrice a un plan. Faut juste trouver Doudou. Vous devez trouver Doudou pour trouver Jasquier pour ensuite espérer trouver Siri ? A mon avis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, mais bonne chance à vous ! Je n'ai pas le choix. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Il sait peut-être où il se trouve. Prenez soin de vous. Alors. Et je fais comment ? Ah là là. Ah, quand même mieux comme ça. Alors ensuite. J'espère que ça ressemble un peu à quelque chose. Je vais être riche. Vivons un coup. La nuit est presque tombée. Cherchez rendez-vous avec son nom. Gardez-moi sur le site. Si t'elle était mon intention, madame. Par contre, un truc que j'aimerais faire d'abord, c'est ça. Quatre secondaires. Mettre les points sur les i. Ça pourrait être toujours marrant d'aller casser des gueules. Et alors ? Et alors ? Vous voulez vous battre ? Oh oui. On va me dire max, hein. Hop. Je suis prêt. Vous avez entendu ? Un combat, enfin ! Le champion Archibald de Niel, contre Gérald. Allez ! Je suis coordiné dans les cordes. Et alors ? Aller, je suis coincé dans les cordes. Et alors ? Aller, je suis coincé dans les cordes ! Et alors ? pour non mais mesdames et messieurs nouveau champion qui doit-je combattre pour devenir le champion de la victoire ma foi, si vos poings vous démangent encore, vous pouvez toujours défier le capitaine de la garde alors il ne reste plus que lui de toute façon à aller battre j'ai peur que ça bug, je veux dire que ça bloque, oui, c'est ça aussi, que ça bloque quoi ? écoutez ma fille, j'ai fait confiance et lui je crois bien qu'il va pleuvoir j'ai été prêt à donner le coup à droite vous savez les cochons hein ? hop là le capitaine de la garde du port est prêt à se battre encore une victime pour le capitaine ? un mot de parler et je vous fais maintenant je suis Gérald de Rive qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez ce qui importe c'est de savoir si vous êtes prêt à affronter le capitaine Mortimer je suis prêt bon le mec il se bat quand même avec une armure à plate hein donc euh ça va comme avantage pour le corps à corps hein ? derrière leur vie l'apparence et leur odeur de cadavre se gâchent un terrible avétit pour la chair en héros alors une fois en tuer un ou deux c'est rendre un grand service à l'humanité pour l'un des lagnards soldats, regrouvez-vous non mais Gérald de Rive a terrassé le capitaine Mortimer voici votre récompense champion vous avez gagné l'honneur de défier le champion de Novigrad Durden le Tailleur vous le trouverez dans les faubourgs où le combat aura lieu après le coucher du soleil bon bah allons-y je vous fais mettre fer vous connaissez les légendes sur l'honneur ? regardez voici l'étranger qui veut combattre Durden le Tailleur la malheureuse a perdu nous vous attendions les paris ont déjà commencé tu as été pesé tu as été mesuré tu as été jugé trop faible comment peux-tu espérer me vaincre ? oula cette aile fait fort en gueule c'est une tradition chez les champions de Novigrad non je suis le premier et tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le Tailleur une fois que je t'aurai raccommodé le portrait je crois que tu aimes surtout en découdre j'ai des mots j'ai des mots je suis venu pour combattre le Tailleur je suis prêt mesdames et messieurs tenez-vous prêts dans quelques minutes Géralt de Rive affrontera le Tailleur approche Trouduc tonton Durden va te tailler en pièces pour mourir avec un peu de dignité je ne peux pas faire de roulade en effet qu'il est fort hein il me passe à travers la défense quoi ce batteur il me passe à travers la défense quoi ce batteur putain il est plus que résistant hein je ne comprends pas que je vais pas me défendre je vais me prendre quand même les coups quoi C'est ça que je ne pute pas là. C'est ça que j'ai des vies qui remontent, sinon je n'aurais pas gagné comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme autre 4 secondaires à faire ? Il y en a des trucs à faire quand même. Bon ! Allez, on va continuer sur ce qu'il dit. Je pense que je vais me perdre profondément dans les 4 secondaires. Et ça serait dommage, j'aimerais bien commencer à rencontrer Siri. Ah, bizarre, quel puant terme, heureusement. La téméria impériale. Bonjour. Alors ? Qu'est-ce que je fais pour m'y laisser parer une garçon qui est de bon ? Pas de vagabondage. Tiens-toi à carreau, Termine. Tu es à nos vivrages. Je ne suis pas dans ta vie d'arrivée. Hé, ouvre un peu les yeux ! Hé, toi ! Alors ? Tu es à nos vivres ! Hé, tu es à nos vivres ! Frappe-Jean ! Des mages ont mis de feu à la maison des chasseurs ! Ils veulent un peu de mon enfant ! Enfoiré ! Vous êtes le capitaine de Srafio ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ce serait combien pour louer ce bateau ? L'harmonie des nations n'est pas à louer. Allez voir ailleurs ! Vous connaissez quelqu'un qui accepterait de m'emmener à Skellige ? Ouais ! Volverstone ! Il serait assez fêlé pour ça ! Pour le trouver, demandez la boutanche à l'esturgeon doré ! Il est aussi tordu que cette dégénérette Skellige ! Il devrait bien s'entendre avec lui ! Du coup, j'ai parlé directement au bon gars ! Tiens, presque, du moins ! C'est plus de baleine ! C'est plus de baleine ! C'est fou le gars ! C'est vous, Volverstone ? Le capitaine de l'Atropos ! Euh... Atropos... Capitaine du Volverstone ! Peut-être bien... J'en ai pas la moindre idée, là-bas ! Je dois me rendre à Skellige ! Mon Atropos et moi, on mettra bientôt le cap sur Hardscanning ! Avec du grain dans les cales ! Mais euh... Vous avez de quoi payer ? Voilà ! Ça ira ! Une bourse bien pleine ! Comme les miennes ! Vous êtes prêts ? Oui, mais... Vous tenez à peine debout ! Oh... Écoute-moi bien, l'étranger ! Le capitaine Volverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez ! Pour pas sentir le rouli ! Vous comprenez ! Alors... On m'a les voiles ! Allons-y ! D'accord ! Mais avant, levons nos verres au bon vent ! A la bonne fortune et à mon Atropos ! Allez ! C'est vrai qu'il y a... J'ai la tête de Gérald quoi ! C'est vrai qu'il a pas déjà assez bu, il continue quoi ! Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? Et donc ? Et donc ? C'est quelque chose à dire qu'il s'envieillait... ... ... ... Bonne nuit C'est un petit coup, c'est un petit coup Dégagez, vous êtes morts. Vous ne me faites pas peur. Je vois que je me suis échoué sur Hardskelec. À quoi vous voyez ça ? Vous portez les couleurs du clan Ancrate, qui vit sur Hardskelec. Vous étiez sur la Tropos, c'est ça ? C'est ça. Je croyais que le Capitaine avait un accord avec vous. Avec nous ? C'est qui, nous ? J'avais peut-être un accord avec Lugos, mais pas avec Krah. Envie pour nous. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le clan. Et vous ? Vous venez chercher quoi ici ? Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Hardskelec. Il y a une sorcière à Gertrall, sur le doigt de Krah. Peut-être elle. Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur. On peut dire ça, ouais. Les gens disent que Krah lui mange dans la main, cette sorcière. Elle donne des ordres à tout le monde, comme si on était ses larbins. Bref, c'est une sorcière. Vous l'avez vue ? Vous pourriez me la décrire ? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la main. On a les mini-maps, les capins. Vous prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Notre magicienne est sûrement là-bas. Merci. Au revoir. Et du coup, Ableth, il a voyagé avec nous, tiens. Mais bon, je m'en fous d'Ableth. On ira même plus vite comme ça. Ah, c'est con. C'est l'endroit où on doit aller, il n'y a pas la... Putain, mais c'est grand. Putain. Parce qu'Ableth, toutes les deux secondes, il va se bloquer sur le moindre petit caillou, la moindre petite branche. Alors qu'à pied, misère pour prendre le risque de crever parce qu'on saute de trop haut. Ça devrait aller. Ah ah ah, je suis allé quasiment plus vite que toi, conneur. On court quasiment plus vite qu'un cheval au galop. C'est chaud. Ouais, c'est pareil. Attends, il est fini, c'est un lac sur la minima, parce que c'est même pas un lac, c'est un petit nuve. Mais, il n'y a pas de mer. Hop là. Tony Hawk Pro Skateboarding. Non, ne meurs pas. Tchou. Ah, les sapins. Pardonnez-moi, mais je n'ai vraiment pas le choix. Qu'y a-t-il ? Mon bateau s'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Et comment puis-je vous aider ? Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Vous voulez de l'argent ? Une surprise. Que me demandez-vous au juste, un prêt ou la charité ? Je vous rembourserai jusqu'au dernier sous, soyez-en sûr. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. D'accord, je veux bien vous aider. Je passe souvent à Novigrad. Je viendrai vous rendre une petite visite, à l'occasion. Merci. Je m'appelle Johan Bonner. Vous me trouverez dans le quartier du Pôle. A plus tard. On va voir si ça nous réussit ou pas. Je pense que je suis un massacre, je suis un massacre de temps parmi les vivants. Alors. Ah. Je suis un massacre de temps parmi les vivants. Je suis un massacre de temps parmi les vivants. Je suis un massacre de temps parmi les vivants. Une tradition viking, ça. Une tradition viking, ça. Elle est si jeune. Quelle folie. C'est Birna qui devrait y aller. Elle a partagé sa couche plus forte. Respectez sa décision. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. J'espère que le bout de cheveux que je lui ai mis vous plaît aussi. Moi, ça va, ça me plaît bien. Moi, ça va, ça me plaît bien. Jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir à ses côtés et affronter la mer ensemble. Ce jour-là sera un beau jour. Tu connaissais Bran ? Oui. C'était un homme très respecté. Pas comme sa femme. Les clans sont l'âme de Skelly. En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi. Bran a quitté ce monde. Il est temps pour nous de choisir son successeur, celui qui pourra vaincre les escadrons noirs. Les portes de Kertrold sont ouvertes à tous les amis de Bran du clan Tuircer. Une place les attend à notre table. Pendant la veillée, les prétendants à la couronne se feront connaître. Tu m'accompagnes à la veillée ? Avec plaisir. Les banquets sont si prévisibles sur ce qu'élige. Beuveries, Rentardis et Hontés, et les inévitables Ricks. C'est vrai que les banquets des Mages sont plus respectables. Tu te souviens de celui de Taned ? Tu étais là aussi. Comment aurais-je pu l'oublier ? Je me souviens aussi très bien de ce qui s'est passé après le festin. Tu lis dans mes pensées ? En effet. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Coquine. Et euh... As-tu découvert quelque chose à Vélène ? Non, j'y suis pas allé. Et toi ? Tu as appris quelque chose ? Récemment, il s'est passé une chose étrange sur Hardskill. Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique. Une sorte d'anomalie naturelle. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mon intuition me dit que Siri en est la cause. J'ai beaucoup de respect pour ton intuition, Yen. Mais il nous faudrait des preuves concrètes. J'en saurais plus si j'avais pu accéder au site. Mais Sakasori et ses druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe. Je n'ai pas vu depuis... Depuis que Siri était enfant. N'attends pas la moindre faveur de sa part. Il a bien changé. Il a bien changé. Pourquoi Sakasori refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre ? Sakasori et moi avons, comment dire, une divergence d'opinion. Regarde, voilà Krar. Loup blanc. Bonjour, Krar. On se verra la veillée, d'accord ? Et pas question de vous défiler. Je dois vous parler d'un sujet important. Je serai habillée en noir et blanc au banquet. Je compte sur quoi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci. Un bain ne te ferait pas de mal non plus. Yen, tu sais bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf. Ce n'est pas confortable. On croirait entendre Krar. Pas d'excuses qui tiennent, Gérald. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Nous avons un problème urgent à résoudre et la situation exige une tenue appropriée. J'ai loué une chambre à l'auberge. Tu y trouveras des vêtements propres. Va choisir ta tenue. Je dois m'occuper de quelque chose. Retrouve-moi à l'entrée de la salle du bancaire. Elle est toute beauté. Allez, allons nous changer. Oh ! 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 Ah ! Oh ! Je suis en feu, laissez-moi passer ! Le combat va bientôt commencer, attendez ! J'en suis de la partie ! Je suis prêt ! Je suis toujours prêt à me battre. Avant de commencer, je voudrais parler à l'étranger. Il a vouloir me faire perdre, lui. Je... Il faut à tout prix que je gagne, pour ma douce Erika. Tu la vois là-bas. Elle a l'air d'être douce Erika. J'ai pas la moindre chance contre toi, c'est évident. Je me disais, on va peut-être me laisser gagner. Ecoute, si je te laisse gagner, on le regrettera tous les deux. Mais il s'agit d'Erika. Tu comprends bien. Assez parlé, battez-vous ! Faut que tu la mérites ta Erika. C'est comme moi que tu ne pourras pas me niquer. Restez couverts ! Non, je voulais arrêter et il m'a mis le coup de pièce, quoi. Oh, les spectres de l'orange ! Allez ! Ça m'énerve que eux, ils sachent comment me... Me contrer et moi, je gère pas du tout les contrer, quoi. Je sais pas comment je me démerde pour y arriver à chaque fois. Heureusement que j'ai la vie qui remonte à chaque fois. On est sérieux, hein. Sinon, les combats... Ça fait longtemps que je les aurais tous perdus, hein. Allez, approche ! Rien d'insulter un insulaire. Ça me dit, c'est assez cool ! C'est laid d'insulter ! C'est le même genre de roule ! Oh, je suis là ! C'est pas un filé d'insulter ! Eh, ça me dit tu ! C'est pas un coup d'insulterre ! J'ai tourné ! J'ai tourné ! Ah, il a récupéré toute l'endurance, là. Combat palpitant, hein. Alors, d'abord, on va changer de tenue, hein, et après, ce sera la fin de l'épisode. D'accord, c'est carrément directement la chambre comme ça. Qu'est-ce qu'on fout avec un cheval, ici ? La licorne empaillée, elle l'a réparée. Bon. Et les tenues, elles sont... En effet, qu'elle a besoin d'espace, dis-donc, hein. Les tenues sont là. Allez, on va s'équiper. Tout à fait le genre d'atours dont je me passe volontiers. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça ? Qui est-elle pour moi, au juste ? Exact. Enfin, bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura bien plu, hein. On aura fait parler nos points, cette fois-ci. Donc, en tout cas, n'hésitez surtout pas à commenter lesquels vous abonnez et partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, chez tout le monde, et amusez-vous bien.